Petite vidéo hors série, je suis actuellement avec Géraud, on est sur le tournage de l'épisode sur les canards et qu'est-ce qu'on vient de trouver ? Une courtilière. Une courtilière, espèce que je ne connaissais absolument pas. On l'a vu à cause de quoi ? A cause des inondations ? Oui, c'est un insecte qui vit dans le sol et comme là les niveaux d'eau sont quand même beaucoup montés, elle était obligée de fuir et donc on l'a vu en train de nager dans une flaque, en train de se réfugier sur le bord. On en a profité pour l'observer et puis on lui a fait gagner quelques dizaines de mètres. Super observation, je n'avais jamais vu ça. Super ! C'est l'inondation et donc là on a une superbe courtilière, c'est un insecte fouisseur de la famille des criquets, des sauterelles. Là on voit bien les pattes qui servent à faire des trous. Et donc là, c'est en période d'inondation, donc en fait elle se déplace. Alors là, elle semblait en avoir un peu marre, mais j'en ai vu pas mal ces derniers jours. J'étais surpris de les voir nager. C'était du tout ? Oui, mais ça nage pas ? Si, si, ça nage vraiment. La nage ? Oui, c'est-à-dire que la nage n'était pas désordonnée. Ce n'est pas fait pour ça, mais bon, c'est un animal des tourbières en fait. Donc, ça vit dans le sol, mais ça doit avoir un petit peu... Ouh là, quand ça veut creuser, par contre ça écarte. Elle creuse dans ta main. Oui, donc je pense que l'espèce doit être plus ou moins adaptée aux inondations. C'est fou, je n'ai jamais vu ça. Celle-là, elle est superbe, c'est la plus grosse que je vois. Par contre, je n'ai pas la peine de rentrer dans mon manteau. Bon, on va aller la remettre au sec. Oui. Tu vas la sauver, Géraud ? Oui, je suis sauveur des courtilières. Je pense que ça va lui faire du bien qu'on la mette au sec. Petite bête. En fait, j'en ai vu plusieurs, elles vont se réfugier dans la végétation, puis je pense qu'elles attendent que ça passe. Ah, je ne suis pas très rassurée. Je te la laisse ? Non, non, la laisse-moi. Ma 40 dans ma mante. Allez, on va la remettre au sec. Ça, c'est sympa. Oui. C'est beau en plus. Oui, c'est beau. On la remet là, puis on va la laisser aller sur le bord, qui a eu l'impression de se sauver tout seul. C'est accompli. Voilà. Du coup, petite vidéo super courte. Une petite minute nature comme ça, pas prévue, mais je pense que c'était chouette quand même d'en parler. Oui, c'est un superbe insecte. Qui fera peut-être l'objet, pourquoi pas, d'un futur épisode. Et là, c'était le sauvetage de la courtilière. À bientôt !